Alors une question qu'on me pose souvent, oui sous les tunnels, voilà, ça sert à rien, est-ce que c'est mieux de semer en pleine terre, c'est plus facile, ça pousse mieux et tout. Alors la question d'aujourd'hui c'est, semer en pleine terre sous abri, en plaque ou en godet, quelle méthode choisir ? Et bien on va lire l'article et puis on va se faire son opinion à la fin. Alors, semer en pleine terre, retour aux sources, naturalisé, le semis direct en pleine terre suit le cycle naturel des plantes. Il est idéal pour les espèces qui n'apprécient pas le repiquage ou dont les racines sont sensibles aux perturbations. Les carottes par exemple, ça sert à rien de les faire en godet ou en plaque ou machin, voilà, toutes les grandes racines assez longues, il faut mieux, c'est vrai, les semer en pleine terre. Économie, cette méthode est plus économique car elle ne nécessite aucun équipement spécial autre que les graines ou vos outils de jardinage habituels. Oui, c'est vrai qu'il ne faut pas investir, donc là vous faites comme d'habitude, vous faites à la saison en fin de compte, puis vous prenez votre petit sillon, vous semez tranquillement, vous faites ça, ça fait des années que vous faites ça, ben continuez, il n'y a pas de soucis. L'imitation, les semis en pleine terre est tributaire des conditions météorologiques et peut être plus susceptible aux attaques de nuisibles et de maladies. Ben oui, parce que c'est vrai que, ben là, vous voyez, moi j'ai semé beaucoup parce que je suis équipé d'un tunnel, tout ça, mais c'est vrai qu'à l'extérieur, pour l'instant, je n'ai rien fait. Ben, c'est pas le but du jeu, on n'est pas la course à l'échalote comme on dit, on prend son temps, on sait que, ben depuis des dizaines d'années, on fait comme ça, et puis quand on voit beaucoup de vidéos où les gars, ils investissent dans des trucs et tout, c'est bien ou c'est pas bien, peu importe, on s'en fiche, si vous, ça vous plaît comme ça de faire vos sillons comme d'habitude à partir du mois de mars en fonction de vos régions, il n'y a aucun souci. Semis sous-abri, protection et précocité. Protection, les abris offrent une protection contre les aléas du climat et permettent une germination dans toutes conditions plus contrôlées. Saison prolongée, ils permettent de démarrer la saison de culture plus tôt en offrant un environnement plus chaud pour les semis. Investissement, nécessite un investissement initial pour l'installation des abris, serres, tunnels, etc. Effectivement, vous voyez, ce que je vous dis, on voit les gars, ils ont investi dans beaucoup de choses, ben c'est un investissement. Alors moi, je dis toujours les investissements, ça c'est mon idée personnelle, les investissements, on se fait plaisir. Voilà, le gars, il fait ça dans sa cave, il met des lumières, ça a un coût, mais il s'amuse et il se fait plaisir. Comme je dis toujours, il y en a qui vont fumer, d'autres qui vont boire, d'autres qui vont bien manger, ils vont acheter une grosse bagnole, il y en a d'autres qui vont acheter des lumières pour leur semences. Chacun fait comme il veut. Et c'est vrai que c'est un coût. Donc moi, vous voyez, tous ces tunnels-là, bon, vous savez que je suis professionnel, donc moi, ça rentre dans mon entreprise. Mais c'est vrai qu'on rêve tous, moi, quand j'étais camin, je rêvais toujours d'avoir une petite serre. Alors nous, à cette époque-là, les tonneaux comme ça, ça n'existait pas encore, ou très très peu, mais c'était surtout les serres en verre. Donc alors imaginez-vous une serre en verre avec deux... Alors c'était en ferraille encore, donc c'était pas encore en alu, donc c'était grosso modo, on voyait ça dans les châteaux, on voyait ça dans nos parcs de grandes villes, tout ça, où on était là, on sentait cette bonne odeur quand on rentrait dedans. Et voilà, c'était ça, on rêvait, on était là, ah, qu'est-ce que j'aimerais bien voir ça, pour voir si, moi, au jardin des plantes de Rouen, c'était un grand jardin bien réputé, où il y avait, il y a toujours même du café, il y a des plantations de cacao, tout ça, il y a des serres où vraiment on découvre des choses, où moi, quand je pouvais y aller, j'y allais mais 50 000 fois dans l'année, parce que c'était tellement joli avec les époques de saison, tout ça, j'y allais voir un petit peu, parce que j'étais passionné, c'était, voilà, ma passion était là, et puis on discutait avec les jardiniers, voilà, c'était, bon, le parc est toujours aussi magnifique, il n'y a pas de souci, mais, vous voyez, cette odeur, ce qui est important quand on rentre sous nos tunnels, cette odeur de fraîcheur, de champignons, de terre et tout, ça, c'est, on n'oublie pas ça, et ça, pour ma part, moi, j'adore. Alors, les semis en plaques ou en godets, contrôle et flexibilité, contrôle permet un contrôle précis du développement de chaque plante, facilitant la gestion de l'espace et la rotation des cultures. Mobilité, les plaques et godets peuvent être placés, peuvent être déplacés pour optimiser l'exposition à la lumière et la protection contre le froid. Coup et effort, cette méthode requiert un investissement en matériel et un effort supplémentaire pour le repiquage des plantules en pleine terre. Bah, oui, c'est vrai que, alors déjà, c'est un coup, hein, mais, bon, alors, ça reste du plastique, donc, on peut le garder, le mieux, c'est d'acheter des godets quand même assez costauds et comme ça, on les relave et puis, hop, on les utilise une fois qu'on les a achetés, terminés, on est tranquille. Donc, quand vous les dépotez, faites attention de ne pas écraser le plastique, vous faites ça délicatement et comme ça, je peux vous dire que ça se garde, surtout chez vous, vous faites ça une fois par an, donc, il n'y a pas de souci, donc, ça se garde des dizaines d'années. Donc, après, bah, comme je vous dis, c'est un petit investissement, là, en ce moment, et puis, bah, après, vous, vous faites attention à votre matériel, hein, tout ça, tous les plastiques, tout ça, tous ces trucs-là, vous les repliez bien, vous les nettoyez bien, vous les repliez bien. Moi, je vous avais montré cette petite, ce petit tunnel-là, hein, ce petit châssis, on peut appeler ça aussi comme ça, démontable, tout ça, donc, vous voyez, ça, c'est de l'investissement qu'on fait tout doucement, mais c'est le côté pratique. Voilà, le but du gel est là, vous voyez, là, il ne fait pas, ce n'est pas encore bon pour l'extérieur. Moi, j'ai mis ça en pot, vous voyez, je vous avais montré comment rempoter les petites pensées, je les mets en pot en attendant, le temps que je les remette à l'extérieur. Donc, après, ce qu'il faut faire, c'est un ensemble de tout ça. Moi, je pense qu'il faut adapter tout ça, c'est-à-dire que, bah, il y a des choses qu'on va semer ou planter directement à l'extérieur, parce que, bah, c'est comme ça, les plantes ont besoin, et ensuite, si on veut avancer, par exemple, ou retarder la saison, par exemple, moi, je fais mes tomates ici, sous le tunnel, parce que j'ai essayé à l'extérieur, en Normandie, bah, bien souvent, je n'ai pas grand-chose à l'extérieur, ou très peu, et c'est vrai que sous le tunnel, bah, je gère un peu la chaleur, l'humidité, les maladies, tout ça, donc, voilà, et moi, j'ai maintenant la chance de pouvoir faire l'ensemble de tout ça, c'est-à-dire d'avoir un tunnel, d'avoir l'extérieur, d'avoir des pots, d'avoir des petits châssis, mais tout ça, ça s'est construit tout doucement, bien sûr, hein, j'y arrive à plus de 55 ans, donc automatiquement, bah, j'ai, voilà, moi, je ne fume pas, je ne bois pas, donc automatiquement, j'investis dans mon hobby, hein, pour moi, c'est mon métier, mais avant tout, c'est mon hobby, et puis mon hobby aussi, c'est de vous faire des vidéos pour vous faire, bah, comprendre, bah, ma passion, et puis, voilà, j'espère que, bah, ça marche bien, donc, c'est que ça, j'arrive à vous transmettre cette passion, et puis, bah, voilà, l'ensemble de tout ça, je pense que c'est un ensemble de tout, donc, aujourd'hui, vous ne pouvez pas acheter une serre, alors, je dis toujours, évitez d'acheter des serres pas chères, parce que, bah, ils s'envolent en 5 minutes, donc, ça vaut 100 balles, et puis, bah, vous faites une saison avec, donc, ça ne sert à rien, peut-être mieux attendre 3-4 ans, puis dire, bah, je vais acheter un tunnel pour vous, à 500-600 euros, vous avez déjà quelque chose de bien, mais c'est vrai que c'est un coût, mais, bah, il faut réfléchir, faites-vous aider dans la famille, et les cadeaux d'anniversaire, bah, c'est un petit billet, puis j'achète ma serre, et puis, après, vous allez voir que, bah, ça change complètement le domaine du potager, et puis, rien ne vous empêche de faire un tunnel comme ça sur l'ancien emplacement, c'est-à-dire l'emplacement de votre potager, et puis, en pleine saison, bah, vous ouvrez complètement, et comme ça, ça vous fait toujours la même surface de votre potager, mais, vous commencez la saison à protéger, et en fin de compte, ça fait comme un grand tunnel nantais, mais un grand, vous pouvez rentrer dedans, vous préparez vos sols, vous avancez, puis après la pleine saison, vous retirez le plastique, et puis vous le remettez en fin de saison, c'est-à-dire fin septembre, vous remettez votre plastique, et comme ça, bah, vous prolongez votre saison du potager. Allez, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, et ce que vous faites, vous. Allez, à la prochaine, merci. Sous-titrage ST' 501